Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en face cam. Je suis trop contente de pouvoir prendre un petit peu d'avance et de pouvoir vous sortir des vidéos tous les vendredis. Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo, je pense que toutes les youtubeuses de France, d'Allemagne, d'Europe et du monde ont déjà fait. On se retrouve aujourd'hui pour faire un Dr Love. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs moi, ça, sur Belin & Co, je vous mettrai juste ici, c'est le même sur TikTok. Je vous ai demandé de me donner un petit peu vos problèmes, de me raconter un petit peu ce qui se passe dans vos vies, dans vos histoires de cœur, dans vos histoires de crush, dans vos histoires de cul, et de me raconter un petit peu tout ça. Et moi je répondrai, je vous donnerai un petit peu mon avis de jeune femme de 21 ans. On va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite parce qu'il y a des histoires à rallonge. J'ai pas regardé encore, comme ça je garde un petit peu la surprise pour la vidéo, mais on va commencer tout de suite. Donc, bien sûr tout est anonyme, donc je ne divulguerai pas les pseudos des personnes qui m'ont écrit. La première personne qui m'a écrit m'a dit « Coucou Améline, je viens pour ton Dr Love. Je fréquente un gars depuis bientôt deux ans, ça a mis un an et demi avant qu'il assume vraiment cette relation. Des peurs de son côté, mais on était déjà comme un couple depuis un moment. J'ai appris qu'il m'avait trompé quand on était censé être exclusif, mais que pour lui on n'était pas en couple. Je lui ai pardonné et depuis on est vraiment un couple assumé 100%, mais je me demande forcément s'il est capable de me retromper. Tout se passe très bien depuis qu'on a clarifié les choses depuis quatre mois. Il parle d'avenir, il est beaucoup plus mignon avec moi, mais voilà, je lui faisais confiance même quand la relation était encore un peu floue. Maintenant, je suis moins sereine. Tu penses quoi de quelqu'un qui a trompé une fois ? Tu penses que ça peut être un écart qui ne se reproduira pas ou il y a toujours danger ? On peut redonner une chance ou c'est mort pour soi. Alors moi, j'ai un avis assez branlément à propos de la tromperie. Je suis toujours partie du principe, personnellement, que si tu me trompais une fois, tu pourrais me retromper deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et dans ce cas-là, il fallait que ça s'arrête tout de suite. Donc en mode une tromperie terminée, il n'y a pas d'écart possible et basta, il n'y a pas de pardon, etc. J'ai appris avec le temps que dans un couple, il fallait faire un petit peu des causations, des compromis, des efforts chacun de notre côté, se remettre en question. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que l'autre t'a trompé, c'est à toi de t'en mettre en question, pas du tout. Mais je pense qu'en fait, ça dépend de la situation, ça dépend de comment toi tu le sens avec lui. Je comprends totalement que tu sois un petit peu dans ce truc de, il l'a fait une fois, est-ce qu'il peut le refaire ? Alors je t'avoue que je me poserai à peu près les mêmes questions. Mais je pense qu'il n'y a que toi qui peux sentir si la relation, elle est vouée à quelque chose ou pas, sans dire que c'est forcément l'homme de ta vie. Il n'y a que toi qui peux sentir si la relation, elle va potentiellement donner sur quelque chose de longue durée, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Ou si tu sens que la relation, elle est toxique. En tout cas, à ta place, c'est ce que je ferais. Je ferais franchement au feeling, si je sens que le coco, il peut déraper à n'importe quel moment, je dirais va chez ta mère, retourne chez ta mère et laisse-moi tranquille. Après, il n'y a que toi qui peux voir ça. Donc voilà, je ne sais pas trop si je peux te donner un avis. Je pense que ça dépend vraiment de chaque relation. Alors, je n'ai lu que le début de la phrase et je suis en train de me demander si c'est un prank ou si c'est quelque chose de réel. Alors, je suis sex-friend avec mon chauffeur de bus de 46 ans et moi, 19 ans, tu en penses quoi ? Sachant qu'il est divorcé et qu'il a trois enfants plus âgés que moi. Comment dire ? Déjà, tu es dans un bourbier, ma fille. Ce que tu me racontes, ce n'est pas un prank, tu es dans un bourbier là quand même. Ce n'est même pas le fait que tu te tapes ton chauffeur de bus à la limite, on s'en fout du métier qui fait du fait qu'il soit plus âgé que toi. Si toi, tu es à l'aise avec le fait d'avoir 19 ans et qu'il en a 46, si tu sais qu'il est sincère dans sa démarche et qu'il n'attend pas quelque chose de bizarre de ta part, il n'y a que toi qui peux savoir ça. Je pense que tu es majeur et vacciné. Mais tu es dans un bourbier, ma fille, là, quand même. Tu te tapes un mec qui a genre deux fois, trois fois ton âge. En plus, il a trois gosses qui sont plus âgés que toi. Et en plus, c'est juste un sex-friend. Après, si ça reste qu'un plan cul et que ça s'arrête là, en vrai, tu t'en fous de te taper quelqu'un qui a des enfants plus âgés que toi. Si ça reste qu'un plan cul, tu t'en fous. Après, si c'est voué à avancer et à évoluer dans quelque chose de plus sérieux, ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué. Mais moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que là, ma fille, tu es dans un bourbier. Alors, on est sur une histoire comme ça. Donc, ouvrez grand les oreilles et sortez votre thé. Alors, le père de mon fils m'a quitté après cinq ans de relation. Notre fils avait trois mois et demi. Pendant cinq ans, je lui ai tout pardonné et je l'ai laissé me faire passer pour la méchante. Quand on s'est quitté, c'était pour une embrouille futile. Une fois partie de l'appart, il m'a dit qu'il voulait qu'on se sépare réellement. Le lendemain, il est allé déclarer ses sentiments à une autre. À ce moment-là, je n'étais pas au courant et j'ai fini par l'apprendre. Puis une semaine après, il est revenu. On s'est remis ensemble sans se remettre ensemble. On couchait ensemble, on se disait qu'on s'aimait. Cela a duré deux semaines. Ça s'était arrêté car le lendemain d'avoir couché la dernière fois avec moi, il est allé quelque part et il a rencontré une fille. Il m'a pourri et a passé toute la semaine avec elle. Il n'a même pas voulu voir son fils à ce moment-là. Ils ont même couché ensemble. Je l'ai su car il a affiché sur Snap qu'il était à l'hôtel. Puis il me l'a confirmé. Après ça, elle est repartie là où elle habite. Au fil du temps, il a recommencé à être proche et en début de mois. Puis il a rencontré une autre fille. Là, il est avec elle depuis un mois. Depuis qu'il a vu et qu'ils se sont mis ensemble, ils ont décidé de vivre ensemble. Quand ils se sont vus, elle est directement venue vivre dans notre ville pour être avec lui. Aujourd'hui, il cherche un appart et veut la garde de son fils alors que depuis le début, on a convenu que je le garde et qu'il le voit quand il veut en ma présence puisqu'il ne s'est jamais vraiment occupé de lui. Et avec la fille avec qui il s'est mis avant elle, il m'avait fait les mêmes menaces de me prendre mon fils, etc. Depuis le début, il m'avait aussi dit que si j'avais un nouveau mec, il ne voulait pas que notre fils le rencontre. Et j'ai approuvé ça et aujourd'hui, il veut élever mon fils avec elle alors qu'ils ne sont pas stables. Bref, j'en ai marre, je fais tout comme il veut depuis qu'il m'a quitté et il finit toujours par refaire des menaces. Je passe beaucoup de détails, mais il m'a tout le monde essayé de se faire plaindre, de me faire passer pour un monstre alors que je n'ai rien fait. Alors là, tu es dans un bon traquenard et je ne sais pas trop quoi dire pour ne pas te blesser plus que tu ne dois être déjà blessée. Je pense que là, il faut clairement que tu réussisses à te sortir de ça seule en étant bien évidemment bien entourée mais il n'y a que toi qui pourras faire le premier pas pour sortir de ce traquenard-là. Ce n'est pas parce que c'est le père de son enfant que tu dois tout lui laisser passer. Et il faut que tu arrives à dire les choses, il faut que tu arrives à communiquer et faire comprendre aux gens que ok, lui, il essaye de te faire passer pour ça. Dis-leur la vérité à ceux à qui il essaye de faire croire que c'est toi le monstre. Dis-leur, ok, vous avez sa version d'histoire, écoutez la mienne maintenant. Parce que c'est bien facile de faire passer les autres pour je ne sais quoi. Quand tu n'as qu'une partie de l'histoire, forcément, tu plains toujours la même personne. Je ne sais pas si vraiment c'est une vidéo pour donner des conseils mais ce que j'aurais envie de te dire, c'est vraiment de te faire bien entourer et d'arrêter de tout lui laisser passer et à un moment donné de dire stop. Il ne va pas récupérer son enfant alors qu'il ne l'a pas élevé depuis le début, depuis sa naissance, même si vous avez été pendant trois mois ensemble. Ce n'est pas une raison. S'il ne sait pas s'occuper de son fils et qu'il ne sait pas occuper de son fils pendant le temps, je ne sais pas quel âge a ton enfant mais tu as compris le principe. Il n'a pas à demander la garde et à te faire des menaces parce que ça, c'est vraiment un coup de pression pour qu'il ait juste la main mise sur toi et ça, c'est archi mauvais plan. C'est un comportement qui est archi toxique et je pense que tu dois t'en rendre compte mais c'est juste dur d'avaler le fait que tu as été avec quelqu'un de toxique mais ce que je te conseille vraiment c'est d'être méga bien entouré et c'est à toi de faire le premier pas et de dire stop. Genre là, tu coupes court, stop. Il n'a pas à te faire des menaces et de toute façon, si vous devez passer devant le juge et que le juge doit décider de la garde, si tu peux prouver que le mec n'a jamais été là et s'il tapait Pierre-Paul ou Jacques au lieu de s'occuper de son enfant, il n'aura pas la garde le coco. En tout cas, je te souhaite plein de courage parce que je sais que ce genre de situation, c'est vraiment pas simple et j'espère que ça ira le mieux possible pour toi et pour ton enfant. Alors, quelque chose un petit peu plus léger après cette histoire un petit peu plus lourde. J'ai un crush mais il est 6 ans plus vieux que moi et je n'ose pas aller lui parler, j'ai peur. Alors, dis-toi que ce n'est pas avec la peur que tu vas avancer. Dans tous les cas, tu auras peur toujours de quelque chose dans ta vie sauf que si tu franchis pas le cap, tu ne sauras pas s'il y a quelque chose qui est voué à exister entre vous ou pas. Là, pour le coup, je te dirais juste... En plus, là, si c'est juste un crush mais genre que ce n'est même pas un ami et tout, genre tu n'as pas une amitié à perdre. Donc genre, DM-le, je ne sais pas, dis-lui. Fais des choses, même si tu dois les faire un petit peu subtilement, genre de lui envoyer un petit DM ou genre sur Insta, de liker un peu toutes ses photos pour qu'il voit que tu existes et que vraiment, genre qu'il est présente, tu vois, ou genre de lui répondre à ses stories ou des trucs comme ça. Je pense que tu peux faire quelque chose comme ça mais n'hésite pas, vraiment fonce dans le tas parce que tu vas peut-être couper une belle histoire et ce serait grave dommage en fait. Ensuite, un autre truc qui m'a fait rire, je travaille chez Subway, j'ai un client régulier que je surkiffe mais je ne sais pas lui demander son numéro. Quand tu lui sers sa commande, tu mets ton numéro dans le sachet ou genre s'il prend du drive ou quoi, tu t'arranges pour le mettre sur son plateau ou dans le sachet et bim, c'est glissé, c'est pesé parce qu'il va forcément le voir et je te jure, c'est sûr, il va être tellement intrigué que c'est obligé, il va t'envoyer un petit message. Ensuite, autre chose que je viens de voir, j'ai juste vu le début de la phrase mais ça ne me plaît pas. Mon copain ne peut pas me faire de cumi parce qu'il n'aime pas mais moi, je dois lui faire des filiations même si je ne suis pas fan et il ne comprend pas que c'est pareil. Je n'aime pas trop ce genre de choses. Franchement, ce n'est pas du docteur d'az, c'est du docteur cumi, il n'y a aucun problème. Je n'aime pas trop ça, ce n'est pas normal. Je ne peux pas dire que le cul c'est donnant-donnant parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose si la personne n'aime pas. En revanche, si tous les deux, vous n'êtes pas fan de faire des cumi et des filiations et qu'en plus de ça, lui, il ne veut pas t'en faire mais il est obligé à en faire, c'est architocytique le truc. Donc c'est non en fait, c'est niaque, c'est long, c'est naïm, c'est hors de question. On ne va pas imposer à l'autre ce que toi, tu n'as pas envie de faire en fait. C'est juste, je ne sais pas, c'est du respect, c'est de l'éducation. C'est normal en vrai. Alors, autre chose qui n'est pas trop ouf, c'est pareil, depuis mars 2019, on se voit toujours pour coucher ensemble toutes les semaines. Vraiment, je crois que c'est la vidéo du traquenard. Je vais appeler ça docteur Loge. Je suis docteur traquenard aujourd'hui pour de vrai. Vous êtes dans des bails un petit peu pas ouf. Je ne sais même pas trop quoi dire par rapport à ça parce que je pense qu'on a plus ou moins tous à un moment donné recouché avec notre ex ou recouché avec un ancien plan cul ou recouché avec la mauvaise personne. Après, c'est à toi de dire stop. Après, est-ce que tu es capable de dire stop ou tu n'es pas capable parce que du coup, ça te relie encore à lui ? Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Des fois, tu recouches avec la personne parce que tu as l'impression qu'il te reste une partie de lui et que le couple n'est pas totalement terminé parce que vous avez encore cette relation-là. Après, depuis mars 2019, ça va quand même faire bientôt deux ans. Voilà, ça devient un peu compliqué et à un moment donné, toi, tu ne vas pas avancer si tu es toujours là à coucher avec ton ex. Est-ce que lui, il se prive ? Déjà, la question, c'est est-ce que lui se prive d'aller voir d'autres filles parce qu'il couche avec toi ? Parce que si en plus de ça, genre, il ne se prive pas et genre, toi, tu es juste là et tu couches avec lui, en vrai, c'est moyen. Ah, tu es dans un traquenard. Eh, vraiment, c'est la vidéo du traquenard aujourd'hui. Moi, ce que je te conseille juste, c'est de remettre les choses à plat dans ta tête, à savoir, est-ce que tu recouches avec lui parce que juste, c'est que physique et en attendant, ton cœur, il est libre et tu peux faire ce que tu veux à côté et tu n'auras pas peur d'aller voir quelqu'un d'autre si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre ou est-ce que tu couches avec lui justement parce que c'est la seule chose qui te reste de lui et que du coup, ça te donne un peu encore l'impression d'être avec lui. Parce que si, c'est cette deuxième solution que c'est mauvais plan et il va falloir que je remette les choses à plat dans ta tête pour vraiment pouvoir éradiquer cette situation et vraiment arrêter tout ça parce que vraiment, c'est méga toxique ce genre de relation. Je te parle en connaissance de cause. Je crois qu'on va finir sur ça parce que ça fait déjà 17 minutes que je filme. Alors, je sais que vous n'aurez pas 17 minutes de rush vous mais après, je vais mettre 1000 ans au montage. Je pense qu'on va finir sur une note un petit peu drôle et positive. C'est trop indépendante mais trop besoin d'affection et les plans que tu ne sais pas pour moi. Au moins, tu es réaliste sur le fait que les plans que tu ne c'est pas pour toi. Après, est-ce que sex friend et plan que tu c'est la même chose ? Parce qu'après, si tu trouves quelqu'un qui te donne de l'affection mais en vrai, ça c'est le mauvais plan. En vrai, moi je vous dis que c'est le mauvais plan parce que je ne serais pas capable d'avoir un sex friend. Je sais que je vais tomber amoureuse et que je vais tomber en plein dans le truc même si on se dit que c'est que pour du cul. Donc, je comprends le truc de trop indépendante mais trop besoin d'affection mais mes girls, achète-toi des sex toys et puis occupe-toi de toi-même parce que je crois que l'affection, il n'y a que toi qui peux te la donner et le plaisir, il n'y a que toi qui peux te le donner si tu ne veux pas te blanquer. Enfin bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que tout se passe toujours sur Insta. Donc, je vous mets mon Insta, mon TikTok, mon William Co, je vous mets juste ici. Je n'ai pas de temps particulier mais je fais quand même assez régulièrement, enfin on va dire une fois par mois, des soirées sexo sur mon compte Insta. Je sais que vous adorez ça. C'est les stories n'est pas tabou. Donc voilà, si vous voulez participer à la prochaine soirée sexo, je ne sais pas quand est-ce que ce sera mais probablement très bientôt parce que là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une et je sais que ça vous plaît et que vous me le demandez dans mes DM. Donc voilà, ce sera sur Insta. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !